Quelle est leur provenance, d'où vient, de quelle Afrique ils viennent, de quelle Afrique ils viennent. Car 9 fois sur 10, et je vous demande pardon de vous le dire comme ça, 9 fois sur 10, lorsqu'il s'agit d'hommes et de femmes venus des Antilles, vous avez aussitôt, mais nous sommes français, nous sommes français. Et j'ai envie de dire que, je voudrais partager ça avec vous, en concluant, quand mes petits gosses sont arrivés dans le rame des génociles rwandais, parce qu'il y en a eu deux, un de mes fils aînés, dont je m'honore d'avoir abrité, et je salue au passage, sa mère, qui n'est plus là, me disait, va t'en comprendre, quand j'étais en Afrique, au Rwanda, j'ai dit à mes copains que j'allais partir en France. Il avait 10 ans, rejoindre ma soeur. Et les copains m'ont dit, fais attention, quand tu vas rêver, les blancs, ils vont te mettre dans un gros chaudron, et ils vont te manger. Maintenant, quand je suis en France, on me dit que c'est l'inverse, que quand les blancs viennent là-bas, ils vont te manger. Et je voudrais conclure avec le métissage. Ils sont, par leur histoire, métisses. D'ailleurs, français, leur grand paquet était français. Et ce petit gosse me disait, va t'en comprendre, quand on est au pays, on nous dit mélange de blancs. Et quand on est ici en France, on nous dit mélange de noirs. Je veux dire et conclure, et je vous remercie beaucoup, et j'espère n'avoir blessé personne, que tant qu'aux intimatiques conclusions sur ces questions, après avoir travaillé beaucoup pour élever cet enfant d'origine martiniquaise, française, née en Martinique. Elle m'avait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et je me disais, elle est une adulte maintenant, et elle est travaillée par ce que j'appelle le mythe de l'homme blanc. Comment ne respecter ce que l'on est sans avoir de cesse les femmes de blanchir la race à travers les alliances, entre autres ? Comment, comment ? Et tant, j'ai l'impression, qu'on ne doit pas arriver à revendiquer pour toute sa citoyenneté du monde, parce qu'on voit bien, la collègue est intervenue sur l'affaire des Bretons, des Auverliens, mais on peut dire ça, tout le monde, on porte en nous tous une histoire d'outre-mer. Donc, mille merci de m'avoir permis de vous dire ça, je suis très élu de partager ça avec vous. Je vais vous dire comment j'ai reçu ça. J'ai été visiter une amie dans un hôpital à Saint-Louis à 8h, hier soir, et j'ai vu sur les affichats syndicaux le programme de cette journée. Donc, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu plus de publicité, parce que, voilà. En tout cas, mille merci à vous, madame, aussi. Et en ce qui concerne les jeunes, en ce qui concerne les jeunes, ce qui est ma passion, je suis éducatrice spécialisée, et avec mon mari, nous habitions 6 ans à la Courneuve, les femmes et 4 000 comme éducateurs de rue, dans les années 1963, 48 000, 18 000 habitants, moitié de 20 ans, 48 ethnies, provenances différentes, balancées là, sans aucune infrastructure. Donc ça, c'est aussi une question. Mais concernant la jeunesse, j'en ai un peu assez actuellement d'entendre dire que nos jeunes veulent foutre le camp du pays, en France comme d'ailleurs en Outre-mer, parce qu'il n'y a rien. On n'a pas parlé d'ailleurs d'ex-sources, des îles, peut-être qu'on va aborder la question économique. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut ? Parce que c'est, de toutes les dépitées, les jeunes, ils ont voulu aller ailleurs, voyager, etc., s'instruire. Et moi, mes gosses, s'ils n'avaient pas quitté notre petit lopin d'humanité familiale, j'aurais dit, allez, allez, vivez vos expériences à l'étranger. Donc, une petite proposition. Comment, par exemple, on pourrait réinverser la question qui est, je comprends, qu'il y a une obligation pour les Antillais d'être affectés dans les services publics en France. Pourrions-nous pas développer en France une idée de restaurer un service civique pour tous les citoyens et que pour les Français, pour tous, nous ayons, quels que soient nos métiers, si nous sommes boursiers, même pas boursiers, l'État paye les études, et madame l'a dit, une obligation de service sur tout territoire, y compris l'Outre-mer, y compris l'Ardèche, y compris où il y a des grands déserts, quand nous puissions faire une obligation de service pour refosphater, reprendre les problèmes économiques, par exemple, qu'il y a la canne, bon, peut-être des bananes, on va en parler, mais, vous voyez, qu'on puisse faire des propositions dans l'idée de la citoyenneté du monde, qu'on a tous en nous, ça. Merci.